... Je suis dessinateur, je dessine, je fais de l'illustration et je suis rentré dans la bande dessinée un peu par erreur, par hasard d'abord en faisant des dessins d'après nature sur des carnets ça a toujours été un peu le fil de mon travail ce côté travail sur le quotidien et de fil en aiguille je me suis mis à raconter des petites histoires comme ça du quotidien, de ce qui m'entourait en fait Voilà, le mélange s'est fait progressivement comme ça en mélangeant des dessins d'observation et des scénettes, des bandes dessinées comme ça sur une ou deux pages pour raconter une histoire dans un supermarché ou une fin de repas qui tourne mal ou bien voilà, c'est venu un peu comme ça quoi J'ai commencé ça au début des années 90 et sans connaître même l'association au départ, je pense que c'était vraiment dans l'ère du temps ce côté d'autobiographie qui existait déjà depuis longtemps mais qui finalement s'est vraiment développé dans un air du temps il y avait vraiment un mouvement, je crois, à ce moment-là avec Ego Comics l'association, moi j'étais avec le CIMO par exemple Nilceau qui est là, qui doit être là aussi voilà, c'était ça Ce qui m'a intéressé, en dessinant comme ça les choses, en observant forcément on s'améliore et après j'ai fait des choses sur des dessins un peu plus complexes comme le grand livre que j'ai publié avec Stéphane Blanquet pour UDA c'était un travail, voilà, d'observation et puis un vrai travail graphique voilà, ça m'a intéressé en fait aussi de développer mon style en fait j'ai beaucoup regardé Art Acquiri les dessinateurs de cette... c'est plutôt mon école, voilà donc des gens comme Topor, tout ça, ça m'a énormément plu donc d'avoir ce trait un peu... le trait et puis même le propos un peu noir ça m'a toujours intéressé, ça c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair